Bonsoir Laurenti, comment ça va ? Bonsoir, ça va, ça va, comme la veille d'une demi-finale, d'un beau match, un peu apaisé par tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, excité pour le match qui arrive, et puis essayer de rester relax et zen, parce que ce sera un gros match et qu'on joue les Brésiliens, qui sont montés en puissance tout au long du tournoi. Donc on sait que le match de demain sera différent du match de poule qu'on a eu, mais voilà, on a fait la vidéo, on a fait un plan de jeu, on a donné une journée de repos hier finalement, on a fait un petit entraînement et une muscu ce matin, et on espère que ça va bien se passer demain. Alors justement, cette préparation, l'objectif, c'est les jeux, c'est annoncé depuis le début, la VNL, c'était sur le papier une base de travail, j'ai envie de dire, grandeur nature, parce qu'il y a les meilleures équipes du monde, mais le résultat en fait importait assez peu, et est-ce que tu es content de la façon dont vous avez pu travailler pendant un mois ? Je dois avouer que les joueurs ont été exemplaires, parce que c'est compliqué. On est à six, c'est pour certains, septième semaine de stage en bulle, sans sortir, en s'entraînant tous les jours. Le premier jour de repos a été donné hier, je crois qu'on est la seule équipe SportCo à avoir accompli cet exploit de travail. Il y a toujours eu un entraînement, une muscu ou un match, ou un gros entraînement de deux à trois heures par jour depuis sept semaines. Donc c'est vrai que la VNL, on l'a abordé comme base de travail, avec un turnover assumé. Et par contre, un seul objectif, c'était le résultat, quand on joue, on a toujours envie de gagner, ce qui est important, c'est l'attitude. L'attitude, c'est ne pas lâcher quel que soit l'état, quel que soit la fatigue, quel que soit les joueurs, quel que soit les relations qu'on pouvait avoir difficiles, parce qu'on changeait tout le temps l'équipe, on avait toujours un six différent pratiquement. Mais il fallait, il faut l'attitude, travailler l'attitude, ça veut dire la concentration, l'abnégation, le combat, la frustration, la gestion de la frustration. Et ça, c'était important. Et après, on utilisait chaque match comme base de travail, avec des petits feedbacks, pas trop de feedback, puisqu'on était toujours dans le travail, on a très peu fait de service réception, on a très peu fait de relations passeurs-attaquants. On s'était beaucoup axé sur le bloc et la défense, et le cardio, avec beaucoup d'enchaînements de tâches. Donc, ça, c'était le travail cardio dans le volet, assumer avec ça des séances de muscu une fois tous les deux jours. Et donc, voilà, c'était compliqué. Et surtout, mentalement, une bulle de sept semaines, c'était vraiment, c'était très angoissant. C'était très angoissant. Et donc, je trouve que les joueurs ont été merveilleux, et on a réussi à passer au travers tous les écueils. Et on a fait une très belle VNL, et on se retrouve en demi-finale. Et donc, c'est excitant et satisfaisant. J'imagine que vous êtes satisfait, parce qu'on a vu, sur tout ce que tu viens d'évoquer, sur l'attitude, la combativité, la gestion de la frustration, on a vu tout ça à travers les matchs, où les joueurs avaient fatigué, mais ils allaient quand même au charbon, ils donnaient tout, ils n'y arrivaient pas, mais ils continuaient et continuaient. Donc, à ce niveau-là, ça doit être une énorme satisfaction, parce que pour avoir échangé régulièrement avec les joueurs, et tous, ils le reconnaissaient, mais clairement, là, on est mort, là, on est fatigué, là, la muscu, ça nous rince, les entraînements, le rythme. Donc, là, à ce niveau-là, opération Commando Rimini réussie ? Oui, 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 oui. Je crois que même moi, dans mes plus beaux délires, je n'aurais jamais imaginé une préparation de ce genre. En plus, je touche du bois, ou du fer, on est en Italie, il faut toucher du fer en Italie. Tant qu'à faire, là. On n'a pas eu de blessés, on a eu des petits bobos, mais pas de blessures. Non, non, c'est une superbe, superbe préparation, et je pense que c'est le minimum, enfin, ce n'est pas le minimum, c'est le maximum de préparation qu'on pouvait faire pour se préparer au mieux pour les Jeux Olympiques, en sachant que si on n'avait pas fait ça, on n'a aucune chance, et que même en faisant cette préparation et ses résultats, et en se retrouver dans le dernier carré, on a une tâche qui est très, très, très difficile au Géo. Donc, c'est ça qui est dur dans le sport, c'est qu'il faut accepter beaucoup de sacrifices, c'est un énorme travail pour ne pas être sûr du résultat au jour J, mais en tout cas, on a fait le travail. Le premier des sacrifices, c'est ces fameux cinq jours de vacances supplémentaires que vous auriez pu tous avoir, en lâchant, quand la Pologne mène 2-1, personne ne vous en aurait voulu de perdre contre les doubles champions du monde, mais comme tu l'as dit, vous êtes compétiteur, il y avait cette volonté, d'un seul coup, les cinq jours de vacances, en plus, se sont évaporés, et donc, du coup, ça va réduire le temps de repos des garçons, le temps de se vider la tête. Est-ce que tu as déjà réfléchi, avec ton staff, à adapter ou modifier peut-être un petit peu la reprise, quand vous allez vous envoler pour Okinawa le 4 juillet, est-ce qu'il y a un petit peu de souplesse ? T'es fou ou quoi ? Non, je ne sais pas. On se connaît bien. Je te connais, je sais comment tu travailles, je sais le joueur que tu étais. Non, non, non. Tu as été envoyé par les joueurs ou quoi ? Je fais le tronçon, je suis un vocat de joueur. Non, non, ils le savent, et en plus, c'est pour ça que c'est sympa. Ils sont vraiment dans les Jeux, déjà. Bien sûr qu'on aurait préféré avoir peut-être cinq jours de vacances en plus, mais d'un autre côté, on joue les meilleures équipes du monde, on est au Final Four. c'est une chance unique. Ça n'arrive pas tous les jours. Ce n'est pas banal ce qu'on fait. Ce n'est pas banal. Même si les résultats qu'on fait, qu'ils soient bons ou mauvais, n'ont aucune incidence sur les Jeux olympiques. Mais je pense que c'est un apprentissage. Apprendre à gagner, apprendre à gérer sa frustration, apprendre à essayer de trouver une solution quand tout va mal, c'est plus important que la technique et que la tactique. Parce que cette force intérieure, on travaille dans la difficulté, ça sera l'élément essentiel de notre équipe sur les Jeux. Parce qu'on ne pourra pas rivaliser physiquement contre les Brésiliens, les Russes, les Américains. On ne pourra pas rivaliser à ce niveau-là. Et donc, il faut qu'on ait une force supplémentaire. Et je crois que ça a toujours été la force de cette équipe de France. Et je l'aurais toujours dit, vous, votre force, c'est de toujours y croire. Depuis le début, depuis 2012, c'est on va réussir, on va réussir. C'est le leitmotiv des Tony Huty, Ngapet, Grémenikov, Tilly, Leroux, même s'il n'est pas avec nous, mais qui était là depuis le début, Julien Linet. Le golf, c'est cette force-là, on va toujours y arriver. Donc voilà, c'est cette qualité. Et on l'a retrouvée sur la fin de la VNL. Au lieu de lâcher, on est sur le terrain, on veut jouer, on veut gagner. Et donc ça, c'est important. Mais ce qui est marrant, pour l'anecdote quand même, c'est qu'on bat les Polonais. Donc on voit qu'on doit encore enchaîner cinq jours, alors qu'après six semaines, on a envie de rentrer à la maison. Et je me dis, on va peut-être avoir des primes, ça, je n'en sais rien, mais je vais vous donner une belle, belle prime. Demain matin, 24 heures. Demain, 24 heures de repos total. Et là, il y a eu une explosion de joie. Non ! Tu vois que tu arrives à lâcher des trucs, parfois. Oui, il fallait. T'as pris sur toi ? Et à faire ça, voilà. On a un objectif tellement important qu'on est à fond dedans. Et en fait, ça tombe très bien qu'on fasse ce Final Four, parce que les joies, ils auront physiquement le temps de récupérer mentalement aussi. Mais ce ne sera pas trop long. Ils auront même pendant les vacances, deux à trois séances de musculation à faire. Erwin, peut-être un peu plus. Et tout le monde est prêt. Et tout le monde est apte. Et tout le monde le veut. Et c'est ça qui est beau. Et on est prêts à prendre une bouffée d'oxygène et à repartir dans une autre bulle pour essayer d'aller faire un exploit à Tokyo. On a tous hâte, tous vos fans de l'équipe de France. Moi, vous me faites penser à une famille dans vos relations, dans vos liens, dans ce qui se passe entre vous, dans les échanges de regards, dans les temps morts et tout ça, voilà. Vous vous faites, au-delà du volet, vivre des choses formidables. Donc, je me fais le porte-parole, là, non pas des joueurs, mais voilà, de tous ceux qui vous suivent. Un immense merci, parce que c'est que du bonheur de vous voir. Et puis, bon Final Four. Merci. On aura peut-être l'occasion de se reparler via ces nouvelles technologies que nous maîtrisons maintenant, au monde de Laurent. Oui, c'était un peu dur pour se connecter aujourd'hui. On y est arrivé, tu vois, avec un peu d'abnégation dans la souffrance. On arrive à faire de belles choses comme cet entretien. Laurent, merci beaucoup. Merci à toi, merci à vous. Et puis, c'est vrai qu'on est content quand même aussi d'être vu et d'être visible. Sincèrement, je ne sais pas quel sera le résultat, mais en tout cas, le travail est fait et bien fait. Et effectivement, c'est vraiment une famille. Même l'image de la sélection qui a été vraiment très, très, très dure à faire. Et c'est pour ça aussi qu'on a dû la faire un peu plus tôt, parce que tout le monde était malade. On ne voulait pas décevoir. On ne voulait pas décevoir. Mais bon, maintenant, c'est fait. Et puis, on y va. Commando, commando, commando. Merci. Vous avez une armée derrière vous. Merci. En tireur, vous êtes soutenus par une armée de supporters derrière. Parfait, c'est super. Merci beaucoup, Laurent. Bon Final Four et à très vite. Ciao, ciao, merci. Sous-titrage ST' 501